Le monde sera à la fête au cours des prochaines heures pour faire ses adieux à 2023. Somme toute, c'est une année assez sombre dans l'actualité internationale. Mais Marc-Antoine, plusieurs pays ont déjà entamé la transition vers 2024 avec leurs festivités. Oui, voilà Marie-Lise, une année avec beaucoup de turbulence en 2023, des guerres à Gaza et en Ukraine également. Le coût de la vie élevé, l'essor de l'intelligence artificielle, mais aussi la crise climatique. L'année 2023, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et en ce 31 décembre, 1er janvier pour déjà plusieurs pays, c'est le temps de tourner la page, avec d'ailleurs des festivités, des feux d'artifice, dont à Sydney ce matin, en son et en images. Bon, c'est donc le traditionnel feu d'artifice à Sydney en Australie. Ce n'est pas le premier pays à être entré en 2023. C'est l'île de Kiribati à 5 heures, un peu plus tôt ce matin, heure du Québec. Également le Japon, la Corée du Sud à 10 heures qui font leur entrée en 2024, oui, et en ce moment en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam depuis quelques minutes. On se trouve dans l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est actuellement. Et on se déplacera vers l'Ouest, vers l'Europe cet après-midi en Amérique en fin de soirée ce soir. Je vous présente un petit tableau parce que c'est assez intéressant. 39 fuseaux horaires différents un peu partout à travers le monde. Il faut savoir que ça prend 26 heures pour faire le tour du monde, donc pour que tous les pays soient officiellement entrés en 2024. Et c'est une tradition. Les chefs d'État y vont avec leur allocution pour la nouvelle année. Oui, et ça s'annonce être une année extrêmement chargée. Et cette année, elle ne s'annonce pas aussi rose qu'on le prévoyait ou qu'on le prévoit actuellement. D'ailleurs, le président russe, Vladimir Poutine, qui s'est adressé à La Nation un peu plus tôt aujourd'hui, vante la Russie unie qui ne reculera jamais, fait référence évidemment au conflit en Ukraine et rend d'ailleurs un hommage à ses soldats. Une année en 2024, Marylise, qui sera marquée par des élections présidentielles en Russie, où sa réélection semble inévitable. C'est d'ailleurs ce que tente le Kremlin actuellement de renforcer la candidature de son président. Également, la Chine qui ne cesse de prendre du galon. Le président Xi Jinping qui a évoqué le fait que la Chine serait sûrement réunifiée en parlant de Taïwan. Il l'avait dit en novembre avec le président Joe Biden lors de sa rencontre. Une réunification est inévitable. Le monde qui en a plein les bras actuellement. Le pape qui lance un appel à la paix. L'ONU également qui a fait part de ses voeux un peu plus tôt cette semaine. Merci Marc-Antoine. Au revoir.